Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce lundi 26 avril. Entre l'Amérique et l'Asie qui s'organisent et grandissent, comment l'Europe qui décline va-t-elle se défendre ? Nous n'en sommes pas encore à prévoir des guerres intercontinentales, mais les conflits entre les trois grandes forces mondiales commencent à se dessiner et les rivalités économiques les précisent et les aggravent chaque jour. C'est à résoudre cet autre problème des trois corps. C'est au moins à chercher les meilleures conditions de leur équilibre que devrait tendre aujourd'hui une politique large, conforme à la situation nouvelle que la guerre vient de faire à tous les peuples. Car il n'en est point dont les intérêts soient solidaires de toute l'humanité civilisée. Et le seul bénéfice moral de la Grande Turie, et il est vrai que ce bénéfice est grand, sera d'avoir contraint les nations les plus égoïstes à prendre conscience de cette solidarité universelle. Parmi les hommes d'Etat réunis à San Breno, il n'en est qu'un, semble-t-il, qui conçoive nettement ces grandes politiques du bloc européen. Il n'en est qu'un, tout au moins, qui l'ait exposé avec quelques ampleurs. C'est M. Nitti. Je ne connais pas cet homme, et l'on pourra me révéler demain que son très beau discours à la chambre italienne fut inspiré par des arrières-pensées de tactiques parlementaires. Il se peut, mais qu'importe. La thèse subsiste, et, dans le ténébreux chaos où se débat le vieux monde agonisant, elle brille comme un phare. Marchons vers cette lumière. Nous ne patongeons plus ici dans cette logomachie idéologique, dont le président Wilson n'a jamais réussi à se dégager. Il s'agit d'une œuvre concrète, pratique, précise. Il s'agit d'instituer la Société Européenne des Nations, ou si l'on préfère, il s'agit de fonder les États-Unis d'Europe. Rêve de poète, d'illuminer, non point. Rendons hommage et grâce aux poètes comme Hugo, qui ont fait dans les nuées leur magnifique métier de prophète. Mais nous sommes à cette heure entre commerçants menacés de la faillite, et nous cherchons à la prévenir. Ou plutôt, le problème continental se pose, d'une façon plus simple et plus terrible. Tous les Européens commencent à claquer du bec, en voyant venir la famine. Regardez-là, elle ravage l'Autriche, qui retombe aux pires horreurs du Moyen-Âge. L'Autriche est loin ? Non. Elle est tout près, et la famine est contagieuse comme la peste. Déjà, combien de gens chez nous meurent de misère ? Il ne suffit pas d'arrêter les hostilités, pour que la guerre, surtout une guerre comme celle-là, cesse de faire des victimes. Insensés, ceux qui ne voient point que la vie chère, n'est que le prélude de la famine, comment l'éviter ? Comment faire que la production européenne, suffise à la consommation européenne ? Il n'est qu'un moyen de salut. Les États-Unis d'Europe, l'Europe unifiée, ou tout au moins unie, l'Europe pacifiée, et travaillant sans fièvre, l'Europe affranchie de la servitude économique et financière, que font poser sur elle les anglo-saxons vainqueurs, l'Europe consciente et organisée, peut et doit se suffire à elle-même. On nous objecte que l'Europe bolchévisée, décimée, ruinée par cinq ans d'atrocités sans précédent, n'apparaît guère en état de faire instantanément, l'effort de conciliation et de communauté, qui lui serait indispensable pour se relever seule, et qui donc l'y aiderait ? L'Amérique ? Écoutez le ministre des Finances des États-Unis nous crier ironiquement de Chicago que l'Europe se débrouille. Et oui, l'Europe se débrouillera, si elle veut, si elle commence par vouloir être Europe, et non plus un tas de crabes qui s'entremangent au fond d'un panier pourri. Elle ne peut se refaire, ni se faire instantanément, c'est entendu, l'Europe ne se bâtira pas en un jour, personne n'imagine cette chimère. Mais ce n'est pas un instantané qu'il nous faut, c'est un état stable, et si l'on peut ainsi dire, est durable. La presse, je ne parle pas seulement de notre pauvre presse française, mais de la presse européenne, devrait être la première ouvrière de cette grande œuvre internationale. Pour amener les gouvernements européens à comprendre et à pratiquer cette politique européenne, il serait indispensable que la grande presse européenne s'appliquât à créer une opinion européenne. M'entendez-vous, confrères ? Je ne m'adresse pas aux faiseurs et aux colporteurs de nouvelles, mais à cette élite de journalistes dont la pensée est encore capable de créer dans leur pays une ambiance spirituelle, de vulgariser, et comme on dit, une grande idée et d'en hâter la réalisation. Si cela seconde nos efforts, le succès est certain, peut-être proche. Mais ne faut-il pas s'étonner qu'un discours comme celui de Nitti ait eu jusqu'à présent si peu d'écho en Europe ? C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire. Au revoir !